Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Anniversary 4 avec les Ming et le moment de l'occidentalisation tant attendu, au moins par mois, est arrivé, ça va me prendre encore 15 ans, 15 ans sans compter peut-être les retours en arrière, mais ce qui va être dur ça va être évidemment les révoltes, qu'on peut voir ici, déjà là va y avoir une première, alors là je vais prendre le point de stabilité, c'est le bienvenu, déjà ça va me diminuer un certain nombre de révoltes, celles qui étaient limites, Voilà, ça commence, c'est les premières, à chaque fois ça va être 20-20 000 hommes, honnêtement ça me fait pas peur, ça devrait gérer, ça c'est bon, ça devrait gérer puisque j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup d'effectifs, mais seulement ça va peut-être être un peu lourd à... à gérer quoi... Et merde, ça ça coûte cher, je suis obligé de payer en puissance diplomatique pour pas prendre de retard. Décède un conseiller... Euh... C'était un niveau 3 je crois, hein ? Ouais. Je vais garder... Faut que je garde un niveau 3. On consomme beaucoup de points à cause de l'oxydentalisation. Et on peut pas vraiment dire que j'ai des problèmes d'argent, donc... Allez, c'est parti, on va faire le... La totale. Bon, ça c'est des petites colonies qui avaient besoin d'être légitimées. Allez, c'est parti. Là ils sont beaucoup par contre, il va falloir 60 000 hommes encore. Ok, ça c'est géré. Ça m'a coûté 4000 hommes, plus l'attrition. Alors, un prestige. Voilà, première révolte gérée. Je vais séparer mes troupes. Là je vais mettre un leader. Et on va aller gérer la deuxième. L'avantage c'est que si je gère les révoltes sans qu'il y ait de prise de fort... On a quand même un... Un bonus... Moins 20 récents soulèvements. Donc au moins on est tranquille pendant... Sur ces provinces là, on est tranquille. Mais le problème c'est que dans mon empire, je dois avoir peut-être 200... C'est difficile à dire, 250 provinces. Donc le temps qu'elles soient toutes rebellées, j'ai le temps. J'ai de quoi m'amuser. Et en plus, parfois... Celle-là par exemple, elle est prête de tomber. Les distances sont en ce qu'elles ont. Il faudrait peut-être que j'essaye de prévenir, mais... J'ai pas trop envie. Le Laksan. Le Laksan c'est pas trop trop loin. Je pourrais déjà commencer par exemple à me réunir... Ici. En prévision. Et merde ! Alors là... Je vais plutôt prendre ça. L'autonomie locale baissera. C'est pas grave. De toute façon j'ai déjà le petit bonus qui fait que ça baisse plus vite. Donc... Là je vais y aller tout de suite parce qu'on est à 28. Donc là c'est pas du tout où je pensais. J'ai de quoi m'en occuper avec ce qu'il y a là. Et merde. Là ça va. J'ai de quoi m'en occuper avec ça. Donc là j'espère que les renforts vont arriver à temps. J'ai attaqué pour éviter qu'ils prennent le fort. Mais du coup... Si je perds la bataille c'est pas non plus génial. Ouais ça va être sport hein. Ok c'est parti. On va faire ça dans l'ordre de... Ils sont déjà à 0% eux. Autant dire que cette province là je vais avoir du mal à la sauver. Euh... Ignorer leurs demandes. Le but c'est vraiment de ne pas prendre de... De retard. Ne jamais reculer. Enfin tant que c'est possible. Il y a peut-être des moments où ça sera plus possible évidemment. Ok ça c'est bon. Suivant. Allez. Ah bah ça c'est pas trop loin. Alors par contre il va falloir que je me trouve un général. Pourquoi Jarcan ne m'aime pas tout d'un coup ? Ouais c'est à force d'annexer des vassaux évidemment ça plombe un petit peu nos relations on va dire. Je vais devoir les améliorer. Euh comment je fais ? J'étais obligé de me battre avec mon... Mon roi je pense. Euh... Ouais. Ça c'est bon. Là il faut que je remette mon leader. Il faut pas que je fasse la... La bêtise de me battre sans... Sans leader. Quatorze. Quatorze ça m'inquiète. Et merde c'est laquelle qui est tombé là ? Ah non on était en train de se battre. C'est pas possible ça. Techniquement... Ça a dû se jouer peut-être un jour ou deux. J'ai dû arriver vraiment trop tard à peu de choses près. Bon c'est pas grave. Je vais pas essayer de les reprendre tout de suite. Peut-être laisser mes vassaux s'en occuper. Là je vais me positionner. Euh... Faut vraiment que je fonce sur eux là. Sans même me battre. Je vais plutôt passer par là. Est-ce que 21 ? Pour l'instant j'ai réussi à perdre aucune province. Donc faudrait que ça continue comme ça. Pourquoi je suis pas en train d'améliorer mes relations avec Jarcan ? J'ai oublié. Euh... Je pensais que mes vassaux viendraient m'aider ici. Ouais ça ça va. Là on va s'arrêter avant pour se reposer un peu quand même. Ah finalement je vais réussir à la sauver cette province peut-être. Ça commence hein les soucis. Il y en a partout. Ok prochaine cible. Bah ce sera celle-là ou celle-là. Elles sont en égalité malheureusement. Donc faut faire avec. Alors... Ici je peux y aller. Ici il me faut un leader. Je pourrais utiliser mon... Mon héritier malheureusement il faut... Ah non il doit être trop jeune en fait. Ok. Là j'étais obligé de faire une petite pause pour regagner mon moral. Ouais ça je m'en fous. Ok donc voilà c'est ça. Mes vassaux vont normalement reprendre les territoires qui ont été pris. En théorie ça devrait être le cas tout le temps. Ok donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire plus de révolte dans la région. Je vais pouvoir passer à cette bataille là. Euh là... 45 est-ce que j'y vais ? J'attends encore peut-être euh... Non je peux pas me permettre d'attendre. Ok ça c'est réglé. Allez ça continue. Alors c'était où ça déjà ? C'était là. Je suis qu'à moins 7 ici donc je vais pouvoir... Attendre un peu. Là je suis à moins 28 donc c'est pareil. Je vais attendre un peu, me renforcer parce que je suis quand même bien mal barré là. Peut-être attendre un mois ou deux. Ouais l'ennui c'est que là je suis un peu limite. Eux je vais les recentrer un peu. Merde c'est où ça ? Merde c'est où ça ? Ah merde j'avais... Eux je les avais oubliés j'avoue. Centre puissance administrative, allons-y gaiement. Ah ça va être euh... Eh merde c'est où ça ? Au même endroit, d'accord. Donc il va falloir que j'aille m'en occuper assez rapidement. Euh là fini de se reposer. Ici fini de se reposer. Par contre je suis un peu inquiet, j'ai plus de 45 000 hommes ici. Ah, une colonie de fini. Je vais partir sur celle là. Envoyer. Alors euh... Eux ils vont devoir descendre finalement. J'ai besoin de tout de suite. Euh là je voulais pas faire ça en fait. Je voulais attendre parce que je trouvais que j'avais pas beaucoup d'hommes. Mais bon tant pis. Ouais. J'en ai vraiment plus beaucoup là. D'accord on peut mettre 42 000 hommes. Là je vais me diviser. Bon bah ça... Ça commence à faire beaucoup de révoltes. Après il leur reste encore à venir hein. Celles-là ils sont à 90. J'aurais plus que jamais besoin d'un boost de stabilité pour diminuer toutes ces chances de révolte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon là. C'est bon là. La série là. Ok. Oulala là j'ai encore eu des révoltes. Alors du coup je vais aller chercher ceux-là. On va se disposer ici... Non, on va les éviter... Ah putain... Non, bah en fait, je suis obligé d'y aller comme ça. Je prends mon roi pour l'instant. Eux, ils vont aller intervenir ici. Ça diminue, j'ai déjà perdu 80 000 hommes. Pour l'instant, pas de panique. Mais je pense que je vais finir l'occidentalisation avec 0. C'est tellement long. Il faut dire que je n'y vais pas à l'économie, mais le problème c'est qu'il faut que je me déplace rapidement. C'est vrai que je ne devrais pas cumuler comme ça des troupes de 45 000 hommes sur des petites provinces. Mais il faut que ce soit rapide, c'est ça le problème, pour éviter que j'ai trop de provinces comme ça qui tombent. Et le seul moyen de se déplacer rapidement, c'est de les faire tous bouger ensemble. Et du coup, forcément, c'est vrai que ce n'est pas non plus l'idéal. Là, je suis à moins 14, moins 7, moins 7, ça va. Je suis à combien de relations ? 8 sur 7, je vais bientôt passer à 6 sur 7, ça c'est bon. Là, il faut que j'attaque. J'ai utilisé mon roi, tant pis. Alors, 19 000 hommes à Xining, je prends. Je passe après, honnêtement. Là j'enchaîne. Et merde, c'est où ça ? Ensuite, en plus, il y a des endroits où je vais... Ah bah c'est juste où j'allais, malheureusement. Il y a des endroits où je vais oublier parce qu'il y en a tellement que... Et merde ! Voilà, typiquement, ça j'avais complètement oublié qu'il y avait une révolte ici. Bon là, je peux attaquer. Là, je vais me diviser. Ouais, ça c'était assez facile. On va continuer. Heureusement que j'avais une sacrée réserve d'argent. Ok, ça c'est bon. Là, je vais aller là-haut. Et merde, du coup on va pas pouvoir se reposer comme prévu. Ah si, remarque, on va se reposer mais il y a des endroits différents. On a le temps, on est qu'à moins 35. Donc là, on va attaquer. La Corée sera bientôt à nous. Parfait. C'est parti. Je vais laisser 1000 hommes ici pour éviter d'avoir trop d'attrition. J'ai pas besoin d'eux, je crois. Ici, 19, 20, 19, on peut y aller. Tout le monde a retrouvé ses effectifs. Je vais peut-être me retrouver sans révolte, là. J'y suis presque. Ah non, j'ai parlé un peu trop vite. Par contre, ça, ça va être vite géré. C'est juste à côté. Ok. Alors, ici, il faudrait que je mette mon général. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ouais, les Russes sont toujours là. Ah, je pense qu'ils vont essayer de vassaliser Perm ou... C'est bizarre, ils se sont alliés avec eux, donc du coup... Je sais pas s'ils vont pouvoir les vassaliser. Ah, voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va me permettre... Alors, Bengale me déteste, du coup. Ah merde, ça, c'est très très loin. Ça, c'est pas génial. Bon, eux, pour l'instant, je vais pas trop les utiliser parce qu'ils sont pas assez nombreux. Comment je vais faire ? J'étais obligé de m'occuper de ça, déjà. Je vais occuper mon Roi. Et après, ils vont partir en Corée, mais ce qui m'ennuie, c'est que je vais avoir du mal à être là à temps. La Corée étant très très loin. Améliorer les relations. J'ai pas vu où c'était les révoltes, là. Ah, c'est très très loin aussi. Bon. Ok. Bon, bah c'est parti. Je vais en laisser une sur place. Voilà. Je vais renvoyer ces deux là. Et une qui va rester sur place quelques jours. Pour que les autres puissent prendre un peu d'avance. 30 de légitimité. Heureusement que je suis bien au maximum. Voilà. Alors celle-là, elle va aller là. Il faut que j'aime mes filles du Bengale. Je suis en train d'améliorer mes relations avec eux parce qu'on est très très mal. Pourquoi Dalvet c'est aussi long ? C'est parce que c'est très lent. Talent diplomatique. Je prendrais bien celui-là pour accélérer le Dalvet, mais à l'autre côté je perdrais un point. Non, bah je vais continuer là-dessus pour l'instant. Yarkance est juste à côté. Je vais juste prendre 40 000 hommes pour une fois. Ça me fera moins de... Moins d'attrition. Ça je vais le laisser à mes vassaux qui s'en débrouillent. Je suis à moins combien là ? Je suis à moins 9000 d'effectifs. Donc ça va. Pourquoi j'ai... Je vais prendre les 20 000 qui sont là. Avec les 20 000 qui sont là. J'ai 8 navires là. Qu'est-ce que c'est que ces navires ? Ah, des galères. Je vais supprimer les galères. Je vais garder les transporteurs, on ne sait jamais. C'est vrai que j'ai dû gagner de la... La taille de ma flotte doit pouvoir être augmentée. Ah non, même pas. Pourtant j'ai pris des territoires côtiers, c'est dommage. Le choc de l'infanterie 0.50, je prends. Tout ce qui peut m'aider dans cette guerre, dans cette occidentalisation est le bienvenu. J'ai ramené combien d'armées là en fait ? Ah si, c'est bon, c'est ça. J'ai ramené combien d'armées là en fait ? Donc j'ai déjà perdu la moitié de mon effectif. Ok. Alors là, je vais pouvoir attaquer. Et merde. Encore une bataille qui me coûte cher évidemment. Là je suis prêt. C'est parti. Avant que ça tombe, on est qu'à moins 14 donc j'ai encore un peu de temps mais... Ça va vite. Donc là j'évite l'attrition. Là, j'évite l'attrition, c'est bon. Là c'est pas le cas évidemment. Je pourrais peut-être gérer les armées de 20 000 hommes avec seulement 40 000. Je peux plus me permettre de perdre 30 de légitimité donc je vais prendre les 50 de puissance administrative. Alors là, je vais essayer de gérer les révoltes avec seulement 40 000 hommes. Là c'est bon. Voilà, c'est juste à côté. Ok, ça c'est bon. Là il va me falloir un leader quand même. 35 contre 23, j'aime pas. Ça fait pas une assez grosse différence je trouve. Là c'est bon. Je vais pouvoir y aller directement. On va faire le... Les deux dans la foulée. Et bah je suis obligé de prendre la puissance diplomatique. Pour l'instant, j'ai toujours pu sauver mon occidentalisation. On est rendu à un peu plus du tiers. 43%. À ce rythme là, on y est en 1698. Je risque peut-être de manquer un moment de puissance militaire si ça continue. Mais pour l'instant ça va. Alors là je vais échanger. Oh, là c'est problématique. Il va falloir que je transporte 40 000 hommes comme ça. Alors il va me falloir pas mal de tours. J'ai que 14 transporteurs. Ah putain, j'ai 26 000 hommes ici en plus. J'en ai partout là. Non, reste 11 n. Ah j'avais pas vu ça non plus. Alors je vais descendre ceux qui sont là. Je vais pas les descendre, je vais plutôt attaquer ici. Ok, là je vais me reposer un peu. 138 000 hommes, ça diminue. Bon, je vais faire une pause pour l'instant. Je m'arrête là, je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce let's play. À plus tarder c'est получилось. À plus tarder. Bienvenue. Merci.